et bien salut tout le monde c'est Flo de la chaîne Café Giving j'espère vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit vidéo unboxing collector café collector bien sûr qui vient du japon et qui est sorti récemment sur switch Hatsune Miku Mega Saikyuu ou Megamix dans l'occident donc c'est parti on va se faire un unboxing collector bien sûr donc qui contient le jeu et un coffret avec tous les bandes-sondes et des projets qui va allez c'est parti alors comme vous le remarquez c'est une espèce de sorte de fourreau cartonné voilà avec bien sûr c'est en papier bien sûr voilà vous voyez le boîte Megamix voilà le jeu contient quelque chose à clé dedans donc un DLC c'est parti voilà dedans il y a un code je peux vous montrer il y a un code voilà qui contient une musique complémentaire en DLC un artbook voilà je vais vous fêter quelques-uns voilà des artbooks plus la liste des bandes-sons voilà et donc là le pâté sur le voilà le pâté donc tous les disques donc les bandes-sons de tous les à tous les coups donc de projet d'eva à Megamix donc ça c'est le coffret bandes-sons on va passer au jeu maintenant vite fait c'est vraiment un petit café collector qui est rapidement bien sûr les boîtes japonais c'est ça qui sont les fonds par rapport aux boîtes européennes alors s'il voulait que je l'ouvre bien sûr je me suis pris un petit coup de l'oraté en deux six ans parce que même si j'ai pas d'onglet c'est un peu pendant des temps voilà je crois que les stickers je vais les garder parce qu'il y a deux petits stickers si je peux les garder parce que c'est un peu un jeu avec un sticker par contre je vais pas me mettre voilà il y a un code voilà un code qui contient le premier DLC en plus le jeu voilà mais par contre c'est vrai que c'est un peu dégueulasse il n'y a pas de il n'y a pas d'image à l'intérieur dans certains jeux cartouches switch il y a quand même un petit un petit truc un start work dans ce petit collector franchement ouais il n'est pas il n'est pas terrible comme collector c'est vrai que c'est la première fois que j'achète un collector de la licence de la Tudemico c'est la première fois que j'achète et franchement voilà quoi par contre ça je crois que c'était si j'ai pas de connaissé un DLC ouais faut que je que j'ai cherché sur un site japonais à mon avis je crois que je vais mettre mon compte en japonais et voilà quoi il y a le deuxième le deuxième code là c'est vraiment un code du jeu donc c'est le premier DLC je crois c'est le premier DLC parce qu'il y a trois je crois qu'il y a trois DLC dans ce ou un trois DLC trois packs de DLC et franchement ces gars ils ont encore merdé franchement ils n'ont pas merdé après c'est vrai qu'on en en parlait bon allez il m'a dit quelques codes d'abord même des fans d'Atsuniku je peux le dire se demander ils disent ouais machin je crois qu'Atsuniku machin ce serait peut-être sur switch la rumeur qu'on disait depuis longtemps Asuniku ça peut-être sur switch et ben là franchement ils ont pas fait ils ont pas fait ils ont pas menti ces gars ils ont dit la vérité voilà donc un Atsuniku projet d'Iva sur Nintendo en plus projet d'Iva qui est vraiment le projet d'Iva un peu comme PS en PS bien sûr mais avec une fonctionnalité spéciale pour l'inité de switch et franchement je vous ferai un test dessus un test complet donner mon avis sur ce jeu et franchement ça serait tip top donc voilà donc sur ce les amis je vais pas les rester longtemps il me reste beaucoup de batterie et je vais vous laisser moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine Café Collector c'était Faux de la chaîne Café Gaming et moi je vous dis à plus ciao ciao Café Gaming ici on ne sert pas que du café on parle jeux vidéo